Mesdames, Messieurs, bonjour. Les Congolais ont presque veillé pour connaître le nom de leurs représentants au niveau de la Chambre basse du Parlement. La CENI a publié aux premières heures de ce dimanche la liste des 477 candidats et lui provisoirement députés nationales. Et dans ce journal, nous avons contacté le professeur émérite et ordinaire Grégoire Bakandeja au sujet des 82 candidats écartés par la CENI. A tous et à tous, bienvenue d'abord l'actualité. Bienvenue à ce journal que nous avons l'honneur de vous présenter une heure avant l'heure habituelle à cause de la retransmission sous nos antennes des matchs pour le compte de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Et nous venons de le dire, après plusieurs jours de suspense, la CENI a rendu finalement public dans les premières heures de ce dimanche 14 janvier 2024. Les résultats provisoires de l'élection législative nationale du 20 décembre 2023. Au total, 477 députés nationaux sont élus et proclamés provisoirement. Parmi les meilleurs élus de la République... La République démocratique du Congo, le plan d'aider des engagements actifs par la République démocratique du Congo, validé par les Nations Unies, qui vont entrer dans sa phase d'exécution. Bintou Keïta et Christophe Lutundula l'ont annoncé à la presse hier samedi au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée conjointement de Rizmozo pour d'autres explications. Le départ de la MONISCO de la République démocratique du Congo sera des plus responsables. Par une communication concertée, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala, et Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui ont réaffirmé la volonté des deux entités à œuvrer ensemble pour un retrait progressif, responsable, honorable et populaire. Nous avons fait un travail en toute responsabilité et nous partageons les conclusions qui ont été consignées dans la note qui porte effectivement sur le désengagement complet de la MONISCO de la RDC. Cette note, à ce qui concerne, je l'ai soumis au président de la République et au gouvernement, c'est que Mme Bintou, certainement, que la IRHU a été informée. Bonne nouvelle, le Conseil s'est réuni, je crois, le 19, le Conseil a fait notre proposition à travers sa résolution 27-17. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de cette résolution-là. Ce retrait requiert l'implication de tous, surtout des acteurs locaux, pense Bintou Keïta. Donc, nous attendons que nous tous, nous retroussions les manches. Il va y avoir maintenant d'en retrousser les manches, aller au niveau des provinces et travailler avec les instructions du niveau central, avec les autorités provinciales, locales, pour que nous soyons dans une situation de tous. Aussi, faire en sorte qu'il y ait une communication continue qui accompagne ce que nous sommes en train de faire et comment nous sommes en train de le faire. Et pour ça, il nous faut vulgariser, disséminer le contenu du plan de désengagement. D'un commun accord avant la fin de l'année 2024, en trois phases, Sud Kivu, Nord Kivu et enfin Ituré, la MONUSCO sera complètement retirée de la République démocratique du Congo. Et puis, ces images de la cité du fleuve, la cité est envahie par les eaux du fleuve Congo. La pirogue est devenue le seul moyen de transport pour certains en résidence. Ce nouveau moyen de transport est également utilisé à la rivière Bichakuchaku, inondée par les eaux. Le récit est des Gaétans Magalano. 500 francs pour la traversée de la rivière Bichakuchaku, au Diborde. Devant la Bralé-Mensure-Poix-Lourds, la route a disparu. La pirogue est devenue le moyen de transport le plus sollicité depuis la montée de eaux dans ses coins de la capitale. Ce qui constitue une bonne affaire pour le pagailleur. Si ces derniers s'y frottent le mal, le commerçant, eux, grince de dons. Nous allons travailler comment ? Les élèves, les officiers, et nous les pasteurs dans les églises. Nous fermons, nous fermons. Nous ferons des 500, des 1 000 francs selon le prix dont les traversées doivent fixer. Les inondations dans la ville de Kinshasa ont modifié même le quotidien de Congolais, même de moyens de traversée ont modifié. Aujourd'hui, nous allons faire pareil comme les habitants de Barombu. Nous avons aussi pris notre pirogue pour traverser de l'autre côté. A l'entrée de la prestigieuse cité du fleuve Sison-Front, ça donne à cœur joie. A la natation, la cité n'a pas été épargnée par les eaux du fleuve Congo. De rez-de-chaussée abandonnées par les occupants, impossible de résister à l'envahissement de l'eau. Pour se déplacer ici, il faut recourir à la pirogue sur de moyens disponibles. C'est une cité qui s'éveille moderne, mais depuis les inondations de plus diliviennes, la cour a disparu, le jeu en cessé, celle, la pirogue et le voiture et de moto sont de moyens de communication, mais parfois très difficiles. Nous avons beaucoup de choses dans la boîte, toutes les traités, nous avons des 4 piliers, 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 nous avons des 4 piliers. Entre 6 habitants, les eaux et les ordures exposant ces résidents à des maladies, notamment le choléra. Contraints par la force de choses, certains habitants dorment à la belle étoile. Ces images apocalyptiques laissent la place à un désespoir. Nombreux ont perdu de bien de valeur, un cauchemar qui est loin de finir puisque rien ne sera comme avant. Merci Gaëta Magalano pour ces images. Quel est le niveau d'exécution des travaux qui sont exécutés à l'orphelinat officiel des Moussampo et au bâtiment de la direction générale des recettes d'Iloalaba, la gouverneure de province accompagnée de quelques membres de son gouvernement s'y est rendue, que les constats dans ce reportage de Yolande Voka. Samedi 13 janvier 2024, une journée arrosée par une pluie fine. Cela n'a pas empêché la gouverneure d'Iloalaba à poursuivre avec sa série de visites d'inspection de différents chantiers qu'elle a initiées sur recommandation du président Tisekedi. Marie-Thérèse Massouka Saïni a commencé par l'orphelinat moderne du gouvernement provincial réservé aux filles. Il est situé dans l'agglomération Moussampo, territoire de Mouchacha, de la pharmacie, salle informatique, bloc sanitaire, au doctoire et réfectoire. La gouverneure Massouka a tenu à se rassurer de la construction de toutes les structures avant l'inauguration de ce chef-d'oeuvre dans les tout prochains jours. Juste à côté, prent forme un autre orphelinat de même standard réservé aux garçons. Comme toujours, son souci étant de booster le moral des ouvriers pour qu'ils respectent la durée des travaux. Ce projet vient des instructions du numéro 1. J'ai cité le président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, réélu. Il a commencé par les 145 territoires en construisant les écoles pour que tous les enfants dans les recoins de la République démocratique du Congo puissent étudier dans de bonnes conditions. Pas seulement les enfants qui sont dans les familles, même les enfants qui sont en rupture familiale. Voilà, ils ont aujourd'hui une maison. Merci à la première dame, maman Denise Niaqueiro, qui nous a encouragés dans ce projet. Massouka Saïni et sa suite étaient aussi sur le chantier de l'immeuble à quatre niveaux de la direction des recettes du Lualaba, Berlou, de l'avenue du 30 juin, dans la commune Manika. La régie financière du Lualaba évoluant jusque-là dans des locaux de location, la gouverneure Massouka avait lui doté d'un bâtiment moderne qui fera la fierté de toute la province du Cobal. Voilà, c'est déjà la deuxième partie de ce journal. Quatre nouveaux ambassadeurs, respectivement du Japon, de la Grèce, de Corée du Sud et de l'Union européenne ont présenté au cours de la semaine leurs lettres d'écréance au président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo. Le chef de l'État a aussi reçu une délégation de la Cour constitutionnelle venue lui remettre une copie de l'arrêt portant proclamation des résultats définitifs de la présidentielle de décembre 2023. Pierre Kibambé, sommeille ça pour la semaine du président. 48 heures après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo, a reçu au Palais de la Nation une délégation de cette Cour venue lui remettre une copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle de décembre 2023. Était en face du show de l'État le directeur électoral du greffe, l'huissier Insumadal et le greffier audiencier de la Cour constitutionnelle. Cet acte administratif constitue la dernière formalité juridique autorisant la prestation des serments du président réélu devant la Cour constitutionnelle. Le protocole d'État a reçu l'écutus d'organiser la dite cérémonie au stade martyr le 20 janvier prochain. Toujours au Palais de la Nation, le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo, a reçu les lettres de créance des quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de Nicolas Berlanga Martinez, de l'Union européenne. Il était coordinateur principal des lieux pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il a aussi exercé les fonctions d'ambassadeur de l'Union européenne en Somalie et au Togo. Ogawa Ide Toshi est le nouvel ambassadeur du Japon en RDC. Il était ministre-chef des missions adjoints près de l'ambassade du Japon en Belgique et à la mission du Japon auprès de l'OTAN. Reçu à son tour par le président de la République, Antonios Papadopoulos, a présenté ses lettres de créance à qualité d'ambassadeur de la Grèce. Il a assumé également les charges des directeurs à la Direction de relations économiques bilatérales avec les pays de l'Europe du Sud-Est et de premier conseiller à la représentation permanente de la Grèce à l'Union européenne. La série des audiences auprès du président de la République s'est clôturée. par le nouvel ambassadeur de Corée du Sud. Jong-Hong Gaon était ministre et consul général à l'ambassade de Corée au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Il a aussi occupé le poste des directeurs généraux de la coopération internationale auprès du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Et pour d'autres faits marquants de la semaine, sachez que la ville de Kinshasa n'a pas échappé aux conséquences de la montée des eaux du fleuve au Congo. Les inondations ont été signalées dans plusieurs communes de la capitale et la ville de Mbandaka n'est pas en reste. Et d'autres faits, un bébé prématuré d'un 500 grammes est né au centre hospitalier de Montcolé. Il est sorti avec 1600 grammes après une prise en charge de 75 jours. Le résumé de la semaine avec Mami Kadima. Poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo. La semaine qui vient de s'acheverait a été marquée notamment par deux requêtes demandant l'annulation de l'élection présidentielle du 20 décembre introduite à la cour constitutionnelle par les candidats malheureux Théodore Mgoy et un citoyen congolais. Après examen, ces recours ont été jugés recevables et non fondés. Entre temps, la cour a proclamé les candidats à sa propre succession. Félix-Antoine Tissé-Piedi, les gagnants de l'élection du 20 décembre dernier. Et en début des week-ends, le conseil d'Etat s'est déclaré incompétent pour les dossiers des écartés de la CEMI. Au chapitre de l'éducation, c'était la reprise de cours cette semaine après les vacances de Noël pour les élèves. C'est conformément au calendrier scolaire établi par le ministère des tutelles. Autre chose, plusieurs quartiers de Kinshasa inondés. La crue de Zoduflev en est la principale cause avec conséquence immédiate des destructions des maisons et des familles sont devenues sans-abri. Situation similaire à Mbandaka, où le risque des maladies est inévitable. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Pendant ces temps, les quartiers Sangamamba à Mongafoula, sans eau de la région des eaux, depuis cinq mois. Un véritable calvaire infligé à la population de ces coins de la capitale qui doit parcourir de longues distances et débourser beaucoup pour cette denrée vitale. Cette pénurie d'eau est consécutive à la rupture d'un tuyau de la région des eaux lors des travaux d'asphaltage de la route récemment construite. De son côté, la région des eaux pointe du doigt de la société grecque WIT qui a exécuté les travaux. Plus loin de Kinshasa, la ville de Gourma se transforme. Les travaux de modernisation de la voirie urbaine ont été lancés en début de semaine par les gouverneurs. Parlant de cet exploit médical au centre de Montcoli, elle est louée prodige, c'est ce bébé prématuré de 500 grammes qui a survécu après une prise en charge de 75 jours en néonatologie. Elle rentre en famille à 1600 grammes en bonne santé à la satisfaction du corps médical qui promet le suivi de ce bébé. Terminons par cette visite des journalistes africains dans la base militaire en main des pages, l'un des points de passage de la bande des Gaza vers Israël. Le plébiscite du président Félix Antoine Tsekedi-Chulombo, la présidentielle de 2023, l'interdiction de sortir du pays imposée aux candidats députés écartés par la CNI. Ce sont là quelques sujets qui ont marqué la semaine avec la revue des presses. La rétrospective, c'est avec Nolo Demazou. Bonjour et bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. C'est confirmé, Félix Tsekedi, officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle du 20 décembre, annonce Econ News 73,47%. C'est le résultat glané par le président réélu de la République démocratique du Congo. Les 82 candidats invalidés interdits de quitter le pays. Article du journal Monitor, une décision prise par le procureur général près la cour de cassation. L'épée de Damoclès suspendue sur la tête des autres candidats, menacée eux aussi d'invalidation, note le potentiel point cédé. Il relaye l'affirmation du président de la CENI, Denis Kadima. Annulation des votes, une plainte de l'ACP de Gentilin Goubila contre la CENI, article de la référence plus. Pour ce parti, la centrale électorale a gratuitement invalidé son autorité morale. Gentilin Goubila, sommé de démissionner dans 48 heures, affirme et journal Mandaka, le bureau de l'Assemblée a livré le gouverneur de la ville de Kinshasa poursuit judiciaire pro-électorale. Grave accusation du président du conseil du cadastro minier, Corinanga, finance M23, face aux sociétés minières, sous sa gestion, au télé, rapporte politico. Le gouvernement rassure, il n'y aura pas de rupture de carburant à la pompe à Kinshasa, article de référence plus. Des fausses rumeurs sur une supposée rupture ont circulé dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le quartier Kinga Bois, la commune de Limité à Kinshasa, se vide de ses habitants. L'alerte est donnée par la référence plus, ce, face à la crue du fleuve Congo qui a complètement inondé leurs habitations. Un danger guette les jeunes pongolais. La consommation des jus contenant des idulcorants fabriqués par des Indiens et des Pakistanais. Selon un expert en santé, ces jus contiennent des produits chimiques nocifs à la santé des enfants. Vous venez de les suivre, quatre avant d'autres candidats à l'élection législative ont été recartés par la CENI. À ce sujet, les avis sont partagés dans l'opinion congolaise. Nous avons tendu le micro à quelques-uns. Voici leurs réponses. Ce que la CENI a fait, c'est une très bonne chose. Je suis en train de penser, d'estimer qu'il faudrait peut-être changer le vocabulaire. Au lieu de parler de l'invalidation, j'ai comme l'impression que le terme est un peu fort, parce que tous ces candidats n'ont jamais été d'abord validés comme députés. Donc à ce instant, on ne peut pas parler de l'invalidation. Et on peut peut-être parler simplement d'une annihilation pour cause de tout ce qui est grief, fraude, trichérie. Moi, je n'ai pas apprécié la procédure de la CENI. Parce qu'aujourd'hui ou demain, nous pourrons voir ces gens-là à nouveau investis par la Cour constitutionnelle. Je pense que la CENI aurait dit, étant partie prenante, saisir d'abord la Cour constitutionnelle en invalidation de ces candidats-là. et non, ce n'est pas de sa compétence d'invalidé. Parce que ça risque de constituer un vice de procédure et que sa décision soit annulée et que ces gens-là soient réinvestis. Le faire paix, ce n'est pas seulement en football ou en sport en général, mais également en politique. Où on gagne ou on perd. Et maintenant, il y en a qui, sur le terrain, ont pu tricher, ont pu pratiquer ce qu'on peut qualifier de mauvais jeu. Parce qu'il y a des joueurs et il y a les jeux. Il faut savoir jouer comme il se doit. Et quand, sur le terrain, vous faites le mauvais jeu et l'arbitre sanctionne, il faut être conséquent. Il faut accepter la sanction. C'est encore le fair-play dont je parlais. Et à mon humble avis, chacun doit être conséquent par rapport aux actes posés. C'est une première dans notre pays. Tout le monde est en train de crier au changement. J'ai comme impression que les gens crient au changement, mais dans leur mental et dans leur savoir-faire, il n'y a pas de changement. La CNI, en tant qu'institution de la démocratie, doit avoir des éléments probants qui montrent que réellement, il fonde son jugement sur les éléments qu'il a parce qu'il ne peut pas dénoncer des gens comme ça sans pour autant avoir des éléments. On peut comparer les jeux politiques actuellement, surtout ceux-là qui sont en train de postuler, comme les gens qui sont en train de jouer à la loterie. Ils pensent que maintenant, c'est dans la politique où il faut aller pour s'enrichir, dans la politique où il faut aller pour avoir des immunités, dans la politique où on peut faire tout sans pour autant qu'il y ait des sanctions. Et nous avons approché le professeur ordinaire émérite Grégoire Bacandeja pour qu'il nous explique justement la portée juridique de la décision de la CNI de supprimer les votes de ces 82 candidats. Il est au téléphone d'Oscar Mbal Khaïjé Fifi Moukounzi. La décision du Conseil d'État ne m'étonne pas parce que le Conseil d'État agit conformément à ses propres règles en matière de procédure devant cette haute juridiction administrative. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'application des règles de droit administratif. Alors, dans le cas d'Espèce, la CNI est compétente pour annuler les résultats des scrutins lorsque les grièves reprochées impactent sur les résultats des retribuels. ça, c'est dans le cadre de l'intégrité du scrutin. La CNI n'a pas invalidé ou annulé les résultats des candidats, mais elle a simplement annulé les résultats des votes émis en faveur des candidats qui sont aujourd'hui poursuivis. C'est donc une sanction administrative. Donc, le recours judiciaire par les candidats ne changera rien parce que la CNI a tiré sa compétence dans la loi organique. Les candidats dont les résultats ont été annulés devraient donc avoir des difficultés. Ils pourraient le faire que devant la Cour constitutionnelle après la promulgation des résultats provisoires par la CNI. En ce moment-là, la Cour peut éventuellement, comme on l'a fait pour l'élection présidentielle, rejeter. Et les résultats, ce n'est pas fondé. Bon, la Cour de cassation s'est saisie du dossier parce qu'il y a des infractions pénales. Ça intéresse l'ordre public et donc le procureur général après la Cour de cassation a compétence. Je vous informe par exemple que même lorsqu'on a triché, on s'est organisé pour avoir des diplômes. On peut vous poursuivre après. Ce sont des infractions pénales. Voilà, autre chose à présent. Éboulement des terres au sud qui vaut près des 100 camions sont bloqués. Explication dans ce reportage. S'enquérir de l'évolution des travaux de suppression des bourbiers entre Toubimbi et Kamitouga sous la RN2, c'est l'objet d'une mission tripartite à l'Office des routes et fauneurs et les bureaux techniques de contrôle à Kilungutue chez Ferry-de-Bourigny en territoire de Mwenga. Lancé au début de décembre 2023, ces travaux n'avancent pas comme prévu suite aux interruptions, notamment les élections, ainsi que les festivités des femmes et des nouvelles années, mais ainsi que d'une forte pluie. de libérer d'abord les camions qui ont de vivre en partance de Kamitouga pour qu'ils arrivent et voir comment réduire les prix au niveau de Kamitouga. Le gêné Roger Kipanga du BTC demande à l'Office des routes d'accélérer avec les travaux pour qu'ils reprennent le trafic. Nous demandons à l'entreprise de faire diligence pour avancer et nous sommes là pour l'accompagner. C'est pas seulement le contrôle comme nous devons s'y apporter nos idées. Suite à cette situation calamiteuse, la société civile alerte les autorités sur la misère qui traverse la population du territoire de Mwenga et envisage des manifestations siriens n'échangent. Madame et Messieurs, ce journal est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe technique composée par Yolande Voka, Papi Nguina Mahou, Eurydice Kitoutou, Paulette Lombanou, merci de l'avoir suivi. Toutes nos félicitations aux candidats députés nationaux proclamés provisoirement, élus par la CNI. A toutes et à tous. Merci et au revoir. Bon dimanche à tous.